Arrivée à Luanda le 9 décembre 2022 dans la soirée, le premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makoso a participé le 10 décembre 2022 aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement au 10e sommet des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un sommet qui s'est achevé sur une note de satisfaction et qui a permis aux 80 États membres de parvenir à la décision d'intensifier la lutte contre la pauvreté, de multiplier les actions en faveur du développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale des pays qui composent l'OSCP. Cette rencontre de Luanda a aussi connu la participation des Nations Unies et de l'Union européenne, des partenaires toujours aussi proches de l'organisation. Pour les trois prochaines années, le président angolais Joao Lourenço prend la tête de l'OSCP. Entre autres engagements pris, plus d'actions seront orientées au profit des jeunes et des femmes. À cette réunion de haut niveau, placée sous la férule du président angolais Joao Lourenço, le premier ministre Anatole Kolini Makoso a été le porte-voix du président de la République Denis Sassou Nguesso. Et à ce titre, en marge des travaux, il a eu des entretiens en tête à tête avec les vice-premiers ministres de la République du Vanuatu et de Cuba. Le vice-premier ministre du Vanuatu, Salto Kiliman, sollicite, lui, l'appui pressant du Congo au sujet des catastrophes naturelles dont fait face son pays abandonné, dit-il, par la communauté internationale. J'ai eu le privilège de rencontrer le premier ministre du Congo au sujet d'une initiative qui est menée par le Vanuatu pour interroger la Cour internationale de justice sur la question du changement climatique et liée aux questions des droits de l'homme par rapport au changement climatique. La question a été discutée depuis longtemps au niveau mondial, mais très peu de développements ont été observés. Nous pensons qu'il est temps maintenant parce que nous, pays du Pacifique, petits états insulaires, c'est une question de survie pour nous. C'est une question vraiment dangereuse. Je suis ravi que tous les dirigeants à qui j'ai parlé à cette réunion soutiennent l'idée de l'initiative que nous avons lancée. Et la réunion que je viens d'avoir avec le premier ministre du Congo est une réunion très positive, très fructueuse. Le premier ministre a promis que dès qu'il rentre dans son pays, il va travailler avec son gouvernement pour aider le Vanuatu à bien formuler les questions pour pouvoir interroger la Cour internationale de justice sur la question du changement climatique et des droits de l'homme. C'est vraiment ce que nous avons discuté et je suis vraiment ravi que nous ayons eu un retour très positif de la part des dirigeants avec qui nous avons discuté. Avec le vice-premier ministre cubain, il s'est agi de commenter les résultats du dixième sommet des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ricardo Cabrissas, russe, a salué l'excellence des relations d'amitié entre le Congo et Cuba. C'est une relation non seulement historique, mais une relation fraternelle d'alliés. Nous avons parlé des résultats de ce sommet. J'ai été dans plusieurs éditions de ce sommet et je pense que cette réunion a été parmi les meilleures car nous sommes parvenus à identifier les problèmes, les causes et surtout la décision de travailler ensemble. Avant de quitter Luanda, le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koliné Makoso, a été reçu par l'hôte du sommet, le président angolais Dioro Lourenço, à qui il lui a transmis le message écrit de son frère et ami, le président Denis Sasungueso. À cet effet, des questions de paix et de sécurité dans la sous-région Afrique centrale ont été évoquées. De ces échanges, Anatole Koliné Makoso a obtenu la reprise de la desserte de la compagnie aérienne angolaise TAG sur la ligne Pointe-Noire-Louanda. Nous avons eu un échange important parce que nous avons partagé avec lui, conformément aux orientations que j'ai reçues du président de la République, la situation de la sous-région. J'ai salué les efforts que déploie son excellence, monsieur le président de la République, pour maintenir la paix dans la sous-région. J'ai eu droit à des assurances de la part du président de la République, qui ne ménagent aucun effort pour que, effectivement, les frères congolais et rwandais poursuivent la voie du dialogue et qu'on arrive à retrouver la quiétude, la concorde entre des peuples, des frères qui sont toujours habitués à vivre ensemble. Nous avons aussi regardé les aspects de la coopération entre le Congo et l'Angola, une coopération qui est de plus en plus agissante et qui va encore une fois se consolider. Dans les jours qui suivent, avec la desserte de Pointe-Noire par la compagnie aérienne TAG, notamment par un retour du trafic régulier entre Luanda et Pointe-Noire. Et donc, cette coopération touche beaucoup d'autres secteurs, au sujet desquels nous avons parlé avec le président de la République, qui a encore réitéré son engagement à consolider ces liens historiques. Samedi 11 décembre 2022, fin de mission pour Anatole Kouline Makoso à Luanda, qui rentre au pays fier d'avoir bien joué la carte diplomatique.